Avec nous, on a un homme césarisé, Samy Boadjila. Il y a mille et une raisons qui font que je suis toujours heureux quand on a Samy Boadjila sur ce plateau, un des acteurs pour qui j'ai le plus d'estime, une des carrières les plus sublimes, des choix de films toujours précis et surtout une dignité et une façon de représenter, comme on dit, unique. Merci, t'es bien, merci. Non mais c'est vrai. Et avec nous, comme on a envie de te faire plaisir, un pestacle unique, Hakim Gemili. Hakim m'appelle et me dit qu'il faut absolument que j'écrive un sketch sur la Coupe du Monde, il faut que je donne mon avis. A toi, Hakim. T'as libre antenne, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Je peux y aller ? Très bien. Écoutez, moi, vraiment, la Coupe du Monde au Qatar, moi, je pense qu'il faut annuler. Merci à tous. Il n'y a pas introduction au développement ? Non, 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 c'est trop compliqué. C'est tout ? Ouais. Non mais en vrai, Hakim, c'est quoi ton avis sur la Coupe du Monde ? Franchement, vous me demandez pas mon avis, vous l'aviez de ma mère ? Je change d'avis toutes les 10 minutes, c'est bien, c'est rien. Un coup, je suis écolo, un coup, je suis raciste, un coup, je suis woke. Non, non, frère, laisse tomber. Non, 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 je dis raciste. Alors attention, je suis raciste, mais uniquement envers moi-même. Ah. Parfois, je m'interdis d'entrer dans certains lieux, moi-même. Non, mais c'est vrai, frère, je te jure, c'est vrai. Et sous prétexte uniquement que je sois arabe, parce que je suis arabe, non, mais c'est vrai. En fait, je préfère me discriminer moi-même plutôt que sur les autres qui le fassent à ma place. Tu vois ce que je veux dire ? J'anticipe, voilà, j'anticipe. Tu vas la regarder ou pas, la Coupe du Monde ? La Coupe du Monde, la vérité, non. Tu vas pas la regarder ? Tunisiac. Mais, mais... Il y a le mais. J'ai un fils qui a bientôt un an et le seul truc qui le calme, c'est le foot, donc tu vois. Bonne excuse. Mais à la vérité, il a dit un vrai truc que Redouane, France-Tunisie, je vais regarder, je suis obligé, frère. France-Tunisie, frère. Moi, je suis français, tunisien et fan de foot. J'ai trop de nationalités, moi, tu vois. Donc, évidemment que je vais regarder. Même si c'est dans une centrale nucléaire, je vais regarder les matchs. Frézi, tu vas la regarder, la Coupe du Monde, ou pas ? Je vais... Non, parce que moi, j'ai des principes. Ouais ! Mais je demanderai à Kim les scores et tout. Pauline, tu regardes ? Charlotte ? Non, mais parce que je suis pas fan de foot. Philippe ? Je suis pas très foot, la finale, sûrement. Ouais, Redouane ? Je vais regarder, moi. Ouais. Samy ? Non, pas particulièrement. Je savais même pas que ça allait démarrer, c'est ça, Vincent. Et puis, en plus, il y a les miens qui sortent au cinéma, c'est mieux que le fou. Voilà, exactement. Yacine ? Moi, je vais aller voir le film, moi. Je regarde pas. C'est vrai ? Non, merci. On en parle, de ce film ? Avec plaisir. Ça s'appelle Les Miens. J'ai été spoilé par le film parce que j'ai lu ce livre sublime qui s'appelle Les Pas Perdus. C'est écrit par Mustapha Zem et ça raconte déjà l'histoire du film. C'est un film qui est réalisé par Rush Dizem. Ça sort mercredi. Dedans, il y a Maïwan, Meryem Serba, Rachid Bouchareb et Anaïd Rosam qu'on aime dans Clique, évidemment. C'était la fameuse Clotilde. Vous jouez Moussa, le frère de Rush Dizem. C'est inspiré de son propre frère, victime d'un accident avec un choc à la tête. J'aimerais juste qu'on regarde la bande-annonce et qu'on en parle. Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue. 4. Pour ce qui est de l'impulsivité, la colère, l'agressivité. Je te baise. Quoi ? 3. Pour ce qui est de la tristesse. 6. Ils sont vraiment tristes. C'est un trauma crânien, franchement grave. Il s'est passé quoi au juste ? C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant. Je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif. Merci. Combien on te doit ? 150 euros. En chèque ou en espèce, parce que je ne prends pas la carte bleue. Je vais prendre ton chéquier, doudou. Ça s'appelle Les miens. C'est un film sur lequel on clique tous. On a tous aimé ici. Ça fait plaisir déjà de voir un film français réussi. Un film qui donne envie d'aller au cinéma, où il n'y a pas de super-héros, où il n'y a pas de Wakanda et les Africains viennent vraiment d'Afrique. Et ça, c'est... Ça t'aura pas la réelle ici. Non, mais c'est vrai. Votre personnage, Samy, s'appelle Moussa, et c'est quelqu'un qui a un accident et qui, tout d'un coup, n'a plus aucun filtre. Absolument, oui. Le contraire de ce qu'il est habituellement, c'est-à-dire inhibé, peu bavard, peu loquace, pas exubérant du tout. Et après ce trauma, il va être, oui, sans filtre, c'est-à-dire qu'il va dire toutes les vérités, tout ce qu'il pense et toutes ses vérités à chacun. Et c'est une histoire vraie, en fait. C'est une histoire vraie. C'est ce qu'a vécu Moustapha, l'auteur de ce livre, le frère de Rushdie. Et je n'étais pas au courant, d'ailleurs, Rushdie m'a proposé, quand il m'a proposé de lire le scénario et de jouer son frère, je ne savais pas qu'il avait vécu ça. Et c'est un film, moi, que j'ai aimé, parce qu'en fait, c'est un vrai film familial, mais qui raconte la vraie famille. La vérité dans une famille, c'est que tout le monde ne s'aime pas forcément et tout le monde est obligé de s'aimer en même temps. Et le fait d'avoir un personnage qui doit tout le temps dire ses quatre vérités à tout le monde, en fait, bizarrement, ça soude les liens alors que tout le monde prend très, très, très cher. Qu'est-ce qui, vous, vous a parlé sur la façon dont la famille est racontée dans ce film ? Je trouve qu'elle était sincère et surtout, je m'y reconnais parce que j'ai plus ou moins le même type de famille, si ce n'est que nous, on n'était que deux à la maison, enfin, deux enfants, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la même pudeur, de la même générosité, de la même exubérance, de la même simplicité, en fait, quoi. – Il y a aussi le choc des générations. – Le choc des générations, oui. – Avec un fils complotiste. – Alors ça, celui-là, ça, c'était une fusée, ça. Et véridique parce que, dans sa famille, je crois qu'il a un neveu qui est comme ça. – C'est quoi la plus grosse dinguerie que vous avez entendue ? – Dans le film ? – Oui. – Bah que la Terre est plate et surtout, il y a Rachid qui réfléchit en face et qui dit, OK, bon, alors une fois qu'on va jusqu'au bout, il se passe quoi ? – C'est un nouveau film réalisé par Rojdy Zem qui avait déjà fait Chocolat avec Omar Sy. Et en fait, je trouve que Rojdy, on parle beaucoup, lui, en tant qu'acteur, mais en tant que réalisateur, il vient de prendre encore un autre statut. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis des années… – 30 ans. – 30 ans. – Comment on peut définir son évolution et lui, son rapport au cinéma ? Et comment, quand on connaît quelqu'un depuis 30 ans, comment on peut se faire diriger par lui ? – Alors, non, diriger, c'est facile et ça, je vais y venir. Mais ce que je peux dire, c'est que… Et moi, ça me parle parce que, d'abord, Rojdy a toujours été un point de repère, finalement, pour moi. Et puis, je l'ai vu s'épanouir, je l'ai vu s'épanouir, je l'ai vu s'ouvrir comme une fleur parce qu'on a une carrière commune et qu'on s'est côtoyé à travers nos films d'abord et puis qu'ensuite, on en a tourné plus d'un ensemble, en l'occurrence celui-ci qui est indigène. Donc, la complicité qu'on a quand il me dirige, elle est moléculaire, elle est organique, elle est animale, quoi. C'est-à-dire qu'on parle peu, un regard suffit, y compris sur Omar, finalement. – Alors, moi, il y a une expérience dont j'aimerais qu'on parle, c'est l'expérience du film avec Denzel Washington et Bruce Willis. Est-ce que Denzel a lâché des My Men ou pas ? – Non, mais Denzel… – Oui, mais il me le faisait. – En vrai, il faisait My Men dans la vie ? – Non, mais il était très difficilement accessible, Denzel. Moi, je crois qu'il s'est adressé à moi directement. Je suis resté quatre mois. Au bout de deux mois de tournage, et c'est la première fois où il a dit « Mon prénom, Samy », quoi. – Vous l'avez dit « Samy, on va le chicha ». – Non ! – C'est beau, quoi. Je chicha avec Denzel. – Samy Bouadjila est à l'affiche du film « Les miens » et j'aimerais qu'on entende un moment émouvant de la vie de Samy Bouadjila, c'est quand vous étiez au César et que vous avez remercié les vôtres. – J'ai souvent l'impression que les rôles nous choisissent plus qu'on ne les choisit. On a tourné le film dans le désert de Tataouine, à quelques kilomètres de la frontière libyenne, où dans les années 40, mon père, alors âgé d'une dizaine d'années, traversait clandestinement cette même frontière avec son père pour rejoindre le vinage natal de mon grand-père que je n'ai jamais connu. Toute sa vie, il m'a raconté ce périple. Il me racontait le désert, les passeurs, la fatigue et surtout la stupeur de se réveiller un matin sans son père qui, pour aller plus vite et craignant les rafles, l'avait laissé au bon soin d'un passeur jusqu'à son retour. En y repensant, aujourd'hui, j'ai le sentiment que tout ceci m'habitait. – On est en 2022, ça résonne encore plus avec l'actualité ? – Oui, tout à fait, oui. – C'est marrant parce que, vous savez, l'écran, la caméra et le reste, ça a, comment dire, ça sacralise les choses mais cette histoire, je la connais de toujours, depuis tout petit, papa nous l'a raconté et maintenant qu'il est parti en plus et avant de partir d'ailleurs, je réalise, en fait, la mémoire, je réalise l'ampleur, la résonance que ça a encore. – Comment faire en sorte que ces histoires, qu'en ce moment, des hommes et des femmes et des enfants connaissent malheureusement, on arrive à faire comprendre aux gens qui les considèrent comme des chiffres et des statistiques que c'est des drames humains ? – Il faudrait qu'ils se sentent concernés. – En continuant de raconter peut-être leurs histoires ? – Non, bien évidemment, mais ces histoires-là, on les raconte depuis tout le temps et on a une histoire commune depuis plus de 400 ans, je veux dire. Donc, il faut que, je ne sais pas, il faut le penser et le vivre autrement. par exemple, le fait que Mouloud et nous autres, on est, je ne sais pas, la première ou la seconde génération, je ne sais plus, ça fait un moment maintenant qu'on est des citoyens français d'origine maghrébine et je pense que quelque part dans la citoyenneté, il y a une mixité qui est en train de se faire et que peut-être à un moment, il y a une faille ou il y a une parole qui va se prendre ou d'autres et ça se manifeste, que ce soit dans la littérature, dans le chant, en tout cas dans la culture. En tout cas, sur notre plateau, on a Samy Boadjila, un des plus grands acteurs français qui fait partie du patrimoine de la France. Merci d'être avec nous. – Applaudissements –